La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 20 mai 2021. Réumi Cotidien revient à sa une sur le procès du sieur M. Téniaï à la barre de la chambre criminelle de Dakar et ce dernier a soutenu avoir voulu assassiner le président Macky Sall avec un couteau. Et pour justifier son acte, le mise en cause dit en vouloir aux Sénégalais qui sont à l'origine de tous ces échecs. Rapporte Réumi Cotidien qui rappelle que les faits ont eu lieu lors de la visite officielle du président chinois à Dakar. Un individu a tenté d'assassiner le président de la République Macky Sall et il avait alors brandi un couteau dans le but de tuer le chef de l'État. Presque immédiatement, l'agent de sécurité intervient pour le désarmer et protéger le président Sall. Placé sous mandat de dépôt depuis 2018, M. Téniaï, du nom de l'accusé, a été jugé hier à la chambre criminelle de Dakar. Et au cours de l'audience, l'accusé a déclaré qu'il avait juste l'intention de se faire entendre mais pas de tuer le président Sall. Sur une question de savoir d'où est-ce qu'il a eu le couteau de 8 cm qu'il avait par devers lui, il a rétorqué l'avoir acheté et quand il sortira de prison, il commettra l'acte que le policier l'a empêché de faire, a-t-il prévenu. L'accusé réclame aussi 10 milliards à l'État du Sénégal, noterait au mi-continion qui revient en détail sur cette affaire à sa page 3 et à la même page de l'AS. L'on annonce la tournée économique du président Macky Sall prévue du 28 au 31 mai dans le monde rural. Et aux yeux de ce journal, Macky jose sa cote de popularité à travers cette démarche suite aux événements de février-mars. L'observateur s'intéresse justement à ces émeutes et surtout à la création d'une commission pour situer les responsabilités. Et ce journal voit l'enquête au pont et mort. Le procureur, lui, n'ouvrira même pas le pli des avocats qui ont introduit une demande de sortie du territoire pour Ousmane Sonko, si on en croit critique. Libération déduit que le parquet bloque Sonko à Dakar et par ce titre à sa une. Ce journal informe que le leader de PASTEF est invité aux états généraux de l'écho à Lomé. Saisi par le magistrat instructeur après la requête de maître Bambassissier, le procureur a communiqué son réquisitoire. Hier, fait savoir Libération, qui signale que le dernier mot revient au juge du deuxième cabinet. Et Ousmane Sonko est attendu à la rencontre ce 26 mai en même temps que Carlos Lopez, Michel Nadom Khalif Lionel Zinzou, invité. C'est l'Oudalen Diallo et aussi retenu à Conakry depuis octobre 2020. Signale Libération. Au même moment, dans Sud Quotidien, l'on évoque les attaques contre le régime et ce journal fait remarquer que la paire adopte désormais la loi du talion. Le parti au pouvoir veut désormais réagir à tout et ne plus laisser les choses refroidir. Analyse de Ibrahima Baroum, journaliste formateur à lire dans Sud Quotidien. Libération livre la réplique de la LD au cadre républicain. « Mettez-vous au travail pour le peu de temps qu'il vous reste », déclarent les diallarbistes qui qualifient aussi leurs adversaires de fardeau pour la République. Dans ce même journal, l'ambassadeur de la Palestine déchire le communiqué du Sénégal sur le conflit israélo-palestinien. Et Vox Populi annonce le Sané Djamra de Mam Maktar Gaye et compagnie contre Israël, évoquant la manif de ce vendredi pour faire entendre le cri du cœur des 95% des musulmans de notre pays, meurtris et scandalisés par cette épuration ethnique de l'armée sioniste, tuant froidement enfants, femmes, vieillards en Palestine. Et selon Vox Populi, la NCP attend de l'État du Sénégal la convocation de l'ambassadeur d'Israël pour lui exprimer la vive indignation de la communauté des croyants et des démocrates de notre pays. Vox Populi annonce aussi une plainte de Touba contre Cheikh Omar Diagne pour diffamation et offense. Et à travers cette plainte, si on en croit Vox Populi, Touba a voulu éviter une expédition punitive. Dans l'affaire de la mule arrêtée à l'AIBD, Libération informe que trois suspects ont été placés en garde à vue. Daniel Dahla et Abdelkarim Chahrour sont aussi écroués pour trafic de drogue sur l'axe Montréal-Dakar, renseignent Libération. Dans l'observateur, l'on rapporte les effroyables témoignages des victimes dans l'intervention de la gendarmerie à Dougar. Pourquoi un sommet africain à Paris ? C'est le titre de la chronique « Au-delà des faits » de Réoumi Quotidien qui s'intéresse principalement à la relance des économies africaines. Les détails à lire à la page 4 de ce journal et à la page 5 de source A, l'on rapporte toute la vérité sur les circonstances du meurtre de Khadijak, la personnalité de la victime, l'attitude de son amantailer Mohamed Tcham face aux enquêteurs. Restons à Louga avec Réoumi Quotidien qui nous apprend que le corps d'une fille a été aussi découvert dans une fosse sceptique au lendemain de l'affaire Khadijak qui n'a pas encore été élus fidé. S'intéressant aux accidents de la circulation, Réoumi fait état de plus de 3 000 morts entre 2017 et 2020. 24 heures qui livrent le même bilan ont déduit que les automobilistes sénégalais sont trop imprudents. Manar Sal, lui, est-il sur siège éjectable ? Une interrogation qui barre la une de 24 heures. Journal qui s'intéresse à l'affaire de la création lors de la réunion du conseil d'administration de la société Petro-Sène-Aval. Le Paris Saint-Germain lui remporte son trophée porte-bonheur de la Coupe de France, la 14e édition, avec un record de la compétition, rapporte Stade le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises Sounoulambe annonce le premier face-to-face entre Recruc et Guigui et prédit une bataille verbale ce dimanche. Ce qui m'affronte à ce tour des journaux de ce jeudi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.